Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va vous permettre de réfléchir à l'impact du numérique dans notre société et plus particulièrement celui du monde de la santé. Dans notre société, la transformation numérique est marquée par une vitesse de diffusion exceptionnelle. Nous vivons dans un monde hyper connecté où les outils numériques portatifs comme les smartphones et les tablettes sont omniprésents tout comme les réseaux sociaux. Les frontières entre vie privée et professionnelle sont perméables. Face à ce développement du numérique, cette vidéo et les questions qui vous sont proposées vont vous permettre de réfléchir aux possibilités offertes par les technologies dans le cadre de vos études mais aussi dans votre futur métier. L'équipement en téléphonie mobile est très marqué pour la population française. Selon l'étude du CREDOC 2015 baromètre du numérique, l'équipement en téléphonie mobile est de 92% en 2015, soit 3 points de plus qu'en 2014. Il est supérieur au taux d'équipement en téléphonie fixe à 89%. Nous observons aussi une forte évolution des tablettes tactiles et smartphones, plus 12 points pour les smartphones et plus 6 points pour les tablettes par rapport à 2014. Nous pouvons le voir, depuis 2014, le smartphone est majoritaire par rapport à la téléphonie mobile classique. En 2015, 3 téléphones sur 4 achetés sont des smartphones. Cette forte évolution d'accès aux smartphones se fait quasiment pour toutes les catégories sociales. Cependant, comme nous pouvons le voir sur les deux graphiques du haut, le taux d'équipement reste néanmoins très fortement corrélé à l'âge et au niveau du diplôme. La plus forte progression concerne les 12-17 ans dont le taux passe de 59% en 2014 à 81% en 2015, soit une augmentation de 22 points. Le taux est de 90% pour les 18-24 ans. Le smartphone est un téléphone mobile intelligent avec de nombreuses fonctionnalités comme l'accès à Internet. Il semble intéressant, pour renforcer nos propos, d'identifier le développement des usages liés à Internet, notamment via le smartphone. Ainsi, l'usage d'Internet est quotidien. 68% des 84% d'internautes français déclarent se connecter tous les jours. Il est de 100% pour les étudiants et 99% pour les cadres et les professions intermédiaires. Quel usage d'Internet avec les smartphones en 2015 en France ? 52% de la population française de 12 ans et plus navigue sur Internet. Ils sont 45% à consulter des courriels et 44% à télécharger des applications, soit une progression de presque 10 points par rapport aux années précédentes. Enfin, ils sont 25% à utiliser des messageries instantanées, soit une augmentation de 8 points et 17% pour téléphoner via Internet, soit une augmentation de 5 points. D'ailleurs, Internet est de plus en plus consulté pour la santé. 41% de la population font des recherches sur ce thème, soit plus de 4 points en 4 ans. Concernant la répartition de la population par rapport à l'usage de l'Internet, trois populations se distinguent. 29% ont un usage expert, c'est-à-dire qu'ils exploitent au mieux toutes les possibilités offertes par Internet. 34% sont dans une utilisation spécialisée dans certaines pratiques, notamment les jeunes vis-à-vis de la pratique musicale et audiovisuelle. Les plus âgés se servent d'Internet pour faciliter leur vie quotidienne. On les dit utilitaristes. 37% ont une utilisation éloignée d'Internet. 16% ne l'utilisent jamais et 21% de manière très occasionnelle. Les réseaux sociaux séduisent 52% des personnes enquêtées, soit une augmentation de plus de 10 points sur 3 ans. Au final, plus d'une personne sur deux est membre d'un réseau social sur Internet. L'âge est assez prégnant. Les 18-24 ans sont presque tous membres de réseaux sociaux. 92% y sont inscrits. Concernant le taux de participation des réseaux sociaux en Europe, la France est nettement en dessous de la moyenne de l'Union Européenne. 51% pour la France contre 60% pour la moyenne de l'Union Européenne et 76% pour le Portugal, numéro 1 du palmarès. Enfin, même si la dimension loisir reste encore très marquée dans l'utilisation des réseaux sociaux, ils peuvent aussi être utilisés pour s'informer sur l'actualité pour 71% ou dans le cadre d'une activité professionnelle pour presque 20% des personnes enquêtées. Je vous propose de réfléchir et de répondre à deux questions. Tout d'abord, en quoi cette culture numérique va impacter sur votre futur en tant qu'étudiant, soignant dans la relation de soins avec le patient et en tant que soignant encadrant des étudiants. Vous pouvez approfondir cette réflexion en vous appuyant sur le triangle pédagogique de Jean Housset et les processus enseignés, formés et apprendre si importants à ses yeux. Enfin, comment imaginez-vous votre avenir professionnel au regard de ces réflexions sur le développement des technologies numériques ? Je vous encourage à venir lors de mon intervention avec vos recherches qui, j'en suis sûr, nous permettront d'échanger sur ce sujet d'actualité. Voilà, bon courage et puis j'espère que cette commande est claire pour notre future collaboration. Merci. Merci.